Bonjour, comment allez-vous ? En Espagne, plus de 5% des personnes de plus de 40 ans souffrent d'arthrose de la hanche. Cette maladie est plus fréquente chez les femmes, chez les parents proches qui en souffrent, chez les fumeurs et chez les personnes en surpoids. Les articulations de la hanche sont constituées de cartilage entre les os du bassin et le fémur. L'arthrose survient lorsque ce cartilage s'use, l'articulation est alors endommagée et ne peut plus bouger facilement. L'organisme tente de réparer l'articulation, mais n'y parvient pas toujours, ce qui entraîne des douleurs, en particulier dans l'aine, la fesse ou le côté de la hanche, une raideur et un gonflement. Il peut être difficile de mener à bien les activités quotidiennes, voire de dormir. La douleur peut également se manifester par « poussée » variant d'un jour à l'autre. La plupart d'entre nous souffriront d'arthrose dans les articulations en vieillissant, mais ce qui est envejeux, mais n'est pas toujours en douleur. Les options qui vous conviennent le mieux dépendent de vos préférences personnelles, de votre âge et de la manière dont vos symptômes affectent votre vie quotidienne. Tous les traitements ne sont pas disponibles en permanence dans le système national de santé. Avec un soutien approprié, la plupart des personnes apprennent à bien vivre avec leur arthrose. Vous pouvez combiner les choses que vous pouvez faire vous-même avec un traitement médicamenteux. Enfin, il y a la chirurgie. Mais procédons étape par étape. Avant tout, il est bon d'être actif, car l'exercice physique peut soulager les symptômes. Cette stratégie a plus de chances de fonctionner si vous choisissez ce que vous aimez faire. De nombreuses personnes se sentent mieux grâce à des exercices spécifiques visant à améliorer leurs mouvements et leurs forces. Votre professionnel de la santé peut vous donner plus d'informations à ce sujet. Dans tous les cas, commencez lentement et acceptez le fait qu'il est normal de ressentir de la douleur et de la fatigue au début. Mais si la douleur vous empêche de dormir pendant plusieurs jours, vous avez peut-être exagéré. Il s'agit de se reposer quelques jours, et lorsque vous vous sentez mieux, de reprendre progressivement. Si ce n'est pas le cas, vous devez en parler à votre médecin. Une difficulté fréquente est le surpoids. Comme il exerce une pression supplémentaire sur les articulations, il augmente la douleur. Cette situation complique à son tour la perte de poids, car elle rend l'exercice physique douloureux. Certaines personnes trouvent un soulagement dans les groupes de soutien qui les aident à perdre du poids et à devenir plus actives. D'autre part, les mains d'un physiothérapeute ou d'un ostéopathe peuvent soulager la douleur, surtout en combinaison avec l'exercice. Si tout cela ne suffit pas, il est possible d'utiliser des aides à la marche, elles permettent de soulager le poids de la hanche, ce qui peut soulager la douleur, surtout si l'on marche plus que d'habitude ou sur un sol irrégulier. Elle augmente également la stabilité et réduise le risque de chute. Bien entendu, vous devrez peut-être dire à votre entourage que vous avez besoin de plus d'espace ou que vous devez ralentir. Un mot sur les thérapies qui ne sont pas recommandées pour l'arthrose de la hanche, rien ne prouve qu'elles soient nocives, mais rien ne prouve que les électrothérapies telles que les machines-temps, l'acupuncture, les semelles orthopédiques ou les chaussures soient utiles. Il n'est pas non plus prouvé que les suppléments tels que la glucosamine et la chondroitine soulagent les douleurs liées à l'arthrose. Tous les médicaments présentent des risques et des avantages potentiels. Certains d'entre eux doivent être prescrits par un médecin. Examinons les trois groupes avec leurs avantages et leurs inconvénients, y compris les chiffres. Le premier groupe est celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sous forme de comprimés, tels que l'ibuprofène, le naproxène ou le sélécoxib. Ils sont efficaces contre la douleur due à l'arthrose chez au moins 57 patients sur 100, bien que les 43 patients restants n'aient pas constaté d'amélioration. Certains AINS nécessitent une ordonnance. Il convient de consulter un médecin avant de prendre des AINS, car certaines personnes ne devraient pas en prendre. Ils ont des effets indésirables et doivent être pris à la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible, et généralement avec d'autres comprimés qui protègent l'estomac. En effet, 21 patients sur 100 rapportent des problèmes d'estomac. Plus vous prenez des AINS pendant longtemps et plus la dose est élevée, plus le risque d'effets secondaires augmente, tels que des lésions rénales, des hémorragies de l'estomac, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Si vous avez déjà des problèmes rénaux ou cardiaques, le risque est encore plus élevé. Le deuxième groupe est celui des opioïdes faibles. Vous ne devez prendre des opioïdes faibles tels que la codéine que si vous ne pouvez pas prendre d'AINS. Comme pour les AINS, la dose thérapeutique la plus faible doit être prise pendant la durée la plus courte possible. 47 patients sur 100 sont soulagés, les autres ne le sont pas. Les opioïdes peuvent entraîner des effets secondaires et une dépendance. Entre 60 et 70% des patients ont signalé des problèmes d'estomac. Les opioïdes fortes, tels que les patchs, sont déconseillés. Le troisième groupe est celui des stéroïdes injectables. Ils peuvent aider les personnes souffrant d'arthrose très sévère et de longue date. Un patient sur deux a été soulagé. Ils peuvent réduire la douleur pendant une période allant jusqu'à trois mois. Ils sont généralement administrés sous anesthésie locale, en utilisant des ultrasons pour guider l'injection. Il existe un faible risque de complications, telles que la douleur, l'infection, qui survient dans 13% des cas, les saignements ou les échymoses à l'endroit où l'aiguille est insérée. D'autre part, il n'existe pas de preuves solides que le paracétamol soulage les douleurs liées à l'arthrose, et une utilisation prolongée pourrait être nocive. Il n'existe pas non plus de preuves convaincantes que la thérapie par cellules souches ou le plasma riche en plaquettes réduisent les douleurs liées à l'arthrose. Enfin, les injections d'acide hyaluronique ne soulagent pas l'arthrose de la hanche. Environ un patient sur dix opte pour une arthroplastie de la hanche dans les dix ans qui suivent sa première consultation médicale. Les autres peuvent gérer leur arthrose sans passer par la salle d'opération. L'arthroplastie de la hanche n'est généralement proposée qu'aux personnes souffrant d'arthrose sévère, d'une douleur aiguë qui dure depuis longtemps et vous d'autres mesures qui n'ont rien donné. L'opération permet généralement de soulager la douleur et d'améliorer la mobilité de base, mais la nouvelle articulation peut être moins mobile que l'ancienne. Il est préférable d'en parler à votre médecin pour avoir une idée réaliste de l'opération avant de prendre une décision. L'opération fonctionnera mieux si vous êtes actif, si vous arrêtez de fumer et si vous avez un poids sain. Au cours de l'opération, vous bénéficierez d'une anesthésie spinale, à partir de la taille, ou d'une anesthésie générale. Le chirurgien pratique une incision dans la hanche, retire l'articulation endommagée et en insère une nouvelle. L'opération dure de 1 à 3 heures. Une hospitalisation de 20 à 5 jours est généralement nécessaire. Après l'opération, des anticoagulants seront prescrits pour éviter la formation de caillots sanguins dans la jambe ou le poumon. Un physiothérapeute sera généralement disponible pour guider la rééducation et donner des conseils sur les exercices à faire à la maison. Cette partie est vitale pour le rétablissement. Si vous remarquez que la nouvelle articulation ou la jambe opérée est chaude, rouge, gonflée ou plus douloureuse, vous devez immédiatement contacter votre médecin généraliste. Sinon, un contrôle sera effectué à l'hôpital après 6 à 8 semaines. Sur 100 personnes, 87 ont dit que leur hanche allait beaucoup mieux, 8 ont dit qu'elle allait mieux, 2 ont dit qu'elle était à peu près la même et 3 ont dit qu'elle allait moins bien ou beaucoup moins bien. Qu'en est-il des complications ? Sur 100 personnes, environ une personne a eu un caillot de sang dans la jambe, une thrombose veineuse profonde, et la moitié d'entre elles ont eu une embolie pulmonaire nécessitant un traitement d'urgence. Entre 1 et 2 personnes ont eu une luxation de la hanche, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. 5 à 20 personnes se sont retrouvées avec une différence de longueur de jambe de plus d'un centimètre. Entre 1 et 2 personnes ont eu une infection qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale. Environ une personne a subi une lésion nerveuse qui a modifié la sensibilité de sa jambe. Enfin, cette personne ont dû se faire remplacer la hanche à nouveau dans les 15 ans. En effet, les prothèses articulaires ne sont pas éternelles aujourd'hui. Mais leur remplacement implique une opération très lourde et très difficile. C'est pourquoi le médecin ne la recommandera que si la douleur est très forte et que tout le reste a été essayé. La rapidité de votre rétablissement dépend de votre âge, de votre état de santé général et de votre forme physique, ainsi que de la manière dont vous suivez les exercices recommandés et les conseils qui vous sont donnés après l'opération. La chirurgie n'améliore pas la qualité de vie de tout le monde, comme nous l'avons vu. Il devrait être possible d'arrêter d'utiliser des béquilles ou un déambulateur environ 6 semaines après l'opération. La douleur et le gonflement peuvent mettre jusqu'à 3 mois pour disparaître. Pour certaines personnes, le rétablissement peut prendre plusieurs mois, et d'autres peuvent avoir besoin de plus de physiothérapie. En ce qui concerne la conduite, la plupart des patients peuvent prendre le volant après environ 6 semaines, s'ils se sentent en confiance. Pour ce qui est du travail, tout dépend du type de travail. Le travail de bureau peut généralement être effectué après 6 semaines, mais pour un travail plus physique, il faudra attendre plus longtemps. Quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir donné quelques informations qui vous aideront à prendre la meilleure décision. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance et vous remercie beaucoup.